On revient à présent dans cette édition à la une de l'actualité avec toujours ce froid glacial et persistant cette semaine. Moins 7 degrés ont été relevés cette nuit à l'île et les températures négatives vont se poursuivre jusqu'à ce week-end. Alors bien sûr par ce froid glacial, les centres d'accueil sont essentiels pour les plus démunis. Et au centre Frédéric Ozanam par exemple, les SDF sont accueillis durant la matinée, ouverts de 8h45 à midi. Le centre propose une douche, un café et un accompagnement administratif. Ce genre d'accueil est particulièrement apprécié, sans domicile fixe pour retrouver un peu de chaleur, surtout pour ceux qui ne trouvent pas de place en foyer pour passer la nuit et qui doivent donc dormir dehors. Tanguy Lécluse a rencontré deux SDF dans cet accueil de jour. Le premier dort la nuit en foyer mais lutte contre le froid toute la journée. Le second SDF, depuis seulement 4 mois, dort dans un hall d'immeuble et nous raconte sa lutte pour la survie. On écoute ses témoignages. Je fais beaucoup de marches à pied, je fais beaucoup de marches, je suis à la benne dans les métros. J'ai un petit squat au Zénith, je passe la journée là, je suis toujours tout seul. Il y a du chauffage là ? Non, pas du tout, mais je suis dans les sous-sols, je suis à l'abri du vent. Je dors dehors, tout simplement. Dans une entrée d'immeuble, j'ai un duvet qui m'a été fourni par le 115 et je dors dehors. Parce qu'il y a des lieux où je ne veux pas aller pour des raisons de sécurité et où aujourd'hui, moi, je préfère rester à l'écart de certaines choses. Merci.